Pour nous, le plan de relance, c'est clairement une accélération de notre projet de relocalisation de technologies. Aujourd'hui, on se trouve sur le site de XFAB France, au sud de l'Essonne, qui est un site historique de fabrication de semi-conducteurs et qui aujourd'hui produit des composants électroniques pour le secteur de l'automobile et pour le secteur des communications. Sur le site, on a environ 850 employés. Le projet de relocalisation, c'est le rapatriement de technologies propriétaires du groupe qui aujourd'hui n'étaient utilisées que sur un site malaisien. Ces technologies sont en cours d'intégration sur le site de Corbeil. En fait, on est vraiment sur un programme très court, on parle de 17 mois, entre la phase d'intégration et la phase de commercialisation. Donc ça va être réellement un levier de compétitivité à court terme pour pouvoir se sortir de l'effet Covid. Évidemment, c'est de l'emploi, et je dirais de l'emploi aussi bien de l'emploi de production que de l'emploi de techniciens pour entretenir les infrastructures, les machines. Clairement, on voit que la transformation du marché automobile, elle se fait autour de l'électrification des véhicules, de l'autonomie des véhicules. Et je pense que l'Europe ne veut pas se retrouver piégée. Avoir une source uniquement asiatique. Donc quelque part, avoir un approvisionnement européen semble extrêmement important dans cette transformation du marché de l'automobile. Sous-titrage ST' 501